Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet houleux puisqu'il va s'agir de parler de la dernière Bungie Weekly Update qui est sortie juste hier soir et qui concerne le rééquilibrage des armes. Donc la dernière fois qu'on avait eu un gros gros patch pour rééquilibrer les armes comme ça, c'était le patch 1.1.1 qui avait fait débat, qui avait soulevé beaucoup de contrariétés et malheureusement, je suis désolée de vous l'annoncer, mais ça va être encore le cas pour ce prochain patch puisqu'en l'occurrence, la communauté a décidé d'être écoutée par Bungie, de se faire entendre et c'est chose faite puisque Bungie a pris en considération les nombreuses plaintes concernant les armes que certains jugent abusives en PVP et donc ils ont décidé de marquer le coup et de faire un gros gros patch qui va concerner notamment le marteau noir, le chardon, le Dernière Parole, le Jalorn. Donc bref, vous allez voir que toutes les armes exotiques qui avaient des petites spécificités, des petites particularités, pardon, vont disparaître. Toutes les armes vont être maintenant d'un même piédestal. C'est bien et c'est pas bien, ça va en ravir certains. Moi personnellement, je trouve que c'est enlevé un petit peu de personnalité et de caractère à chacune des armes et au jeu de manière générale. Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon, c'est de notre faute, il ne faut s'en prendre qu'à nous-mêmes puisque la commune n'a pas cessé de se plaindre et voilà ce qui arrive. Alors la bonne nouvelle avant d'aller plus loin dans le débat, c'est que du coup, comme le Jalorn va être patché, il serait peut-être fort probable qu'il soit à vendre prochainement, voire peut-être même très prochainement chez Xur. En tout cas, ça c'est le petit côté positif de la chose. Quoique, vu qu'il va être patché, du coup, le Jala ne sera peut-être plus aussi intéressant qu'avant. Alors pourquoi Bungie a décidé de faire ce changement ? Tout simplement, comme je vous l'ai dit, parce qu'il écoute les studios, écoute la communauté qui ne cesse de se plaindre et ils se sont fiés à leurs statistiques, à leurs observations et ils ont remarqué que cette communauté qui n'arrête pas de se plaindre joue pourtant à un quart, à 25% en partie avec ce fameux chardon. Donc le paradoxe est là et je pense que c'est quelque part une sorte de pied de nez de la part des studios pour nous faire comprendre que ce que l'on veut, on peut l'avoir, mais après, il ne faudra pas venir se plaindre. Donc sans surprise, voilà les prochains changements, l'équilibrage global des armes. Dans la généralité, on va parler dans un premier temps des fusils automatiques. Donc il y avait eu un gros gros patch des fusils auto sur le patch 1.1.1 et Bungie entend réintroduire cette catégorie d'armes en PVP mais aussi en PVE puisque c'est vrai, du coup, que les fusils auto ont été quelque peu délaissés. Donc leur but, dans un premier temps, c'est d'augmenter les dégâts de base afin de réaffirmer l'arme sur la moyenne distance puisque c'est vrai que c'est quelque chose qui n'était pas très très défini depuis ce fameux patch. Donc la réduction de la portée va être effective mais l'arme sera plus efficace à moyenne distance. Il y aura également une légère réduction de la stabilité et vous aurez une augmentation de 10% des dégâts mais attention, seulement en PVE contre les intelligences artificielles, c'est-à-dire contre les mobs. Ensuite, vous aurez les fusils à impulsion donc ils sont très compétitifs en PVP mais ils ne sont pas assez utilisés en PVE d'après les studios. Donc ils entendent réduire de 2,5% les dégâts de base pour les fusils qui ont une cadence de tir moyenne sachant que les frags en PVP nécessiteront alors 2 ou 3 salves de précision. Ils vont réduire également la stabilité donc les tirs de précision nécessiteront plus de contrôle de l'arme ça va la rendre plus difficile, du coup peut-être plus intéressante à jouer. En contrepartie, ils vont augmenter la taille du chargeur. On passe maintenant aux fusils éclaireurs donc c'est une catégorie d'armes qui est jugée suffisamment équilibrée d'après Bungie et pourtant cette catégorie d'armes est quelque peu délaissée donc ils vont quand même y apporter quelques modifications. Côté positif, il va y avoir des améliorations des dégâts de base pour les fusils qui ont déjà de base une cadence de tir rapide et moyenne. Ils vont également augmenter la taille du chargeur et augmenter les dégâts de 5% encore une fois contre l'intelligence artificielle. Donc le but c'est vraiment là encore d'augmenter l'utilisation, la fréquence d'utilisation des joueurs des fusils éclaireurs surtout en PVE. En contrepartie, on aura une réduction de la précision lors des tirs à la hanche mais c'est pas de manière générale la façon la plus utilisée pour ce type d'armes donc ça ne va pas poser beaucoup de problèmes. On va maintenant parler des revolvers, là il va y avoir de gros gros changements. Après vous allez voir, je vais vous parler des armes exotiques et là vous allez être très déçus. Donc les devs ont décidé de limiter l'efficacité des longues portées sur les revolvers et d'améliorer tout simplement les performances à courte et moyenne portée en gros de leur rendre des statistiques un peu plus logiques, un peu plus normales. Du coup, la portée effective de l'arme sera réduite ainsi qu'une légère réduction de la précision lors de la visée. Il sera donc encore plus difficile d'enchaîner les tirs rapides de précision avec les revolvers. Ça va rendre l'arme un peu plus corsée à utiliser. Il y aura également une réduction de la précision lors des tirs à la hanche, une réduction, attention, de la taille du chargeur et de la puissance du zoom lors de la visée. Donc les revolvers vont être beaucoup, beaucoup moins agréables à jouer. On va maintenant parler des fusils à pompe. Donc plutôt que de réduire la portée de tous les fusils à pompe, Bungie a décidé de diminuer l'efficacité de certains atouts tout simplement. On va parler par exemple de l'atout Kony Compact. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'atout qui permet de réduire la dispersion des projectiles lorsque vous visez. Donc ce bonus va être réduit de 30%. Le bonus télémètre quant à lui va passer de 20% de portée à 5%. Donc là il y a une grosse, grosse, grosse réduction. Les fusils à pompe vont être beaucoup moins intéressants à jouer. Je vous le rappelle, faute à la communauté qui n'a cessé de se plaindre, la réduction du multiplicateur des dégâts de précision sera baissée de 10%. Donc un fusil beaucoup moins puissant, beaucoup moins efficace sur la portée. Et bien sûr, là encore, une réduction des dégâts contre l'intelligence artificielle, cette fois-ci, donc réduction de 10%. On va maintenant parler des fusils à fusion. C'est vrai qu'on les voyait plus trop, hormis l'avex, bien évidemment. Ces fameux fusils à fusion en PVP, je pense que les gens se sont beaucoup tournés vers les pompes, vers les snipers et vers les revolvers. Donc là, les fusils à fusion sont censés être plus efficaces à moyenne portée. Mais le studio a décidé d'y apporter quelques ajustements afin de corriger un petit peu cette portée. Donc les armes avec une charge lente et un impact fort vont voir leur portée fortement réduite. Les projectiles seront moins rapides et il faudra davantage prévoir la position de sa cible pour la toucher. Il y aura donc besoin d'être beaucoup plus précis. Une amélioration de la précision pour les fusils ayant une courte portée cependant et une réduction de la précision pour ceux qui en ont une plus longue. Donc là, les fusils à fusion vont être carrément patchés, notamment je pense à l'avex. Ça peut être un bien, ça peut être un mal. Donc il y a du positif et du négatif comme je vous l'ai dit. Mais après, voilà, c'est général et c'est ce qui est dommage. C'est que là, le patch est vraiment trop, trop gros et trop, trop direct. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Fusil de précision maintenant, tous les snipers, pas de gros, gros changements, hormis sur l'atout dernière cartouche. Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce fameux atout qui permettait d'avoir une dernière cartouche beaucoup plus puissante que les autres. On pouvait donc, par exemple, one-shot un ennemi avec la dernière cartouche du lance d'Effridit. Donc ces dégâts seront augmentés uniquement lors des dégâts de précision. Donc il faudra être beaucoup plus précis. Un simple tir, par exemple, dans le pied ne suffira plus. Donc ça impactera, bien sûr, uniquement les fusils de précision. Et maintenant, de manière générale, les lances-roquettes. Donc à l'image des fusils de précision, très peu de changements. Uniquement, par exemple, sur l'amélioration du rayon de l'explosion. Donc on aura un rayon un peu plus grand. Et on aura une réduction des effets de l'atout grenade et fer à cheval sur certains lances-roquettes. On va maintenant parler du sujet que vous attendez tous. C'est le rééquilibrage des armes exotiques. On va commencer soft en douceur avec ombre et lumière qui est l'une des armes exotiques. Peut-être qu'elle est moins jouée actuellement. Du coup, ça explique qu'il y aura quelques améliorations positives. Comme notamment augmentation de sa stabilité qui passera de 65 à 80 points. Augmentation du nombre de rebonds des projectiles. Et le dégât des projectiles d'ombre et lumière ne seront pas affectés par la distance. Donc je pense que le but, c'est vraiment de rendre un petit peu d'intérêt à cette arme. En revanche, gouffre nécrotique. Augmentation de la stabilité qui passe de 40 à 60 points. Augmentation de la taille du chargeur. L'atout oiseau de malheur se déclenchera à chaque frag de précision. Et l'explosion de l'atout oiseau de malheur bénéficiera d'un rayon d'explosion beaucoup plus important et beaucoup plus puissant. Donc comme pour ombre et lumière, on est vraiment dans l'idée de rendre de l'intérêt, de susciter l'intérêt du joueur par rapport à ces deux armes. Maintenant, on va parler, attention, du Dernière Parole, du Chardon, du Rapace Noir, du Brise Glace, du Finisterrae, du Marteau Noir et du Gjala Horn. Donc c'est des armes, attention, où les changements, je pense, vont faire très très mal. On commence avec le Dernière Parole, ils vont réduire la portée de 20 à 10 points et la réduction de la stabilité de 30 à 20 points. Donc moins de portée, moins de stabilité. La portée effective lors de la visée va être également réduite. Donc là, ça va faire vraiment vraiment mal pour les fans de Dernière Parole. En revanche, ils vont améliorer la précision et l'aide à la visée pour les tirs de précision lors des tirs à la hanche. Et ils vont corriger certains bugs des tirs lors des tirs à la hanche, par exemple, pour lesquels les bonus ne s'appliquaient pas correctement. Donc, en résumé, une baisse de la portée, de la stabilité. Mais ça peut peut-être rendre cette arme plus intéressante à jouer. On va dire que pour Dernière Parole, les changements ne sont pas encore trop, trop choquants. On va maintenant parler du chardon. Je pense que c'est ce que tout le monde attend. Donc, le chardon, c'est l'arme la plus populaire en PVP, comme vous pouvez le voir actuellement à votre écran. C'est l'arme qui est jouée par un quart des joueurs. 25% de la communauté utilise cette arme et pourtant, elle s'en plaint. C'est ce qui est paradoxal et c'est, je pense, à cause de cela qu'on en est arrivé à tous ces changements majeurs, à tous ces patchs. Donc, les changements apportés aux revolvers seront bien évidemment appliqués aux revolvers exotiques. On ne va pas les reprendre. En revanche, on va parler de l'atout Marque des Flammes. Donc, c'est le poison, ce qu'on appelle le dot, qui est utilisé dans cette arme. Et en fait, la réduction. En revanche, le dot pourra se cumuler juste effectif. Ce qui signifie que le dot, la Marque des Flammes, n'infligera environ plus qu'un tiers des dégâts actuels qu'il procure. Pour conclure, on aura donc un poison beaucoup moins puissant qui nécessitera tout simplement d'utiliser l'arme avec plus de précision. Ça peut lui apporter un côté intéressant. Et malgré ce patch, malgré tout, je pense, vous verrez des gens toujours qui continueront de s'en plaindre. En tout cas, j'ai vraiment hâte quand même de voir un petit peu ce que ça va donner. On va parler maintenant du Rapace Noir. Donc, le bonus de la balle chanceuse et de la roulatrice. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il s'agit de la fameuse balle aléatoire ou des deux balles aléatoires qui permettent d'avoir plus de dégâts au hasard. Des dégâts nettement plus supérieurs. Donc, concernant ces deux atouts, ils ne pourront se cumuler que deux fois contre trois auparavant. Et il ne sera plus possible de tuer un gardien en un seul coup avec un tir de précision. Donc là, du gros gros changement sur le Rapace Noir. Je pense que certains utilisateurs de cette arme vont être très déçus. Il y aura également l'ajout de deux balles au chargeur lorsque l'atout roulette russe sera débloqué. Et les bonus de dégâts de la balle chanceuse seront quant à eux réduits de 3%. On va maintenant parler du brise-glace et la grosse grosse déception. Le temps de recharge du brise-glace actuellement est de 5 secondes entre les balles. Eh bien, sachez que prochainement, le temps de recharge va être allongé à 8 secondes. Ça va rendre l'arme encore plus détestable puisque ce temps est très très long. Et c'est vrai que le brise-glace ralentit un petit peu le gameplay. Là, ça va être encore pire malheureusement. Je vous le rappelle encore une fois, faute à qui ? Faute à la communauté qui ne cesse de se plaindre. Finis-T-Ray maintenant. Donc là, le but, je pense, c'est vraiment de rendre de l'intérêt sur cette arme. Ça va être vraiment, je pense, du coup, l'arme clé à utiliser prochainement. Puisque concernant la Finis-T-Ray, on va avoir une augmentation de la vitesse de la prise en main, de la visée et du rangement de l'arme. Donc une arme beaucoup plus rapide avec plus de dextérité. Il y aura également un petit patch pour corriger les problèmes de visée. Certaines fois, certains avaient quelques soucis d'affichage, avec les problèmes de visée. Donc ça va être corrigé. L'augmentation de la durée de l'atout, le maître, passera à 8 secondes. Alors l'atout, le maître, qu'est-ce que c'est ? Donc pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement un atout qui va vous permettre d'augmenter les dégâts que vous ferez sur les prochaines cibles lorsque vous faites un frag. Et donc cet atout dure un certain temps donné. À présent, cet atout va maintenant passer à 8 secondes. Donc ça rend vraiment l'arme très intéressante. Et enfin, pour terminer, il y aura un bonus de dégâts de précision de 20% lorsque l'atout, le maître, sera actif. Donc comme je vous le disais, le Finisterrae va vraiment devenir l'arme à privilégier. On parle maintenant du Marteau Noir. Donc bien que ce ne soit pas une arme exotique, c'est une arme qui est très très jouée par la communauté, vraiment très appréciée, surtout en PVE. Et Bungie va apporter des modifications concernant l'atout, le clou blanc. Donc le clou blanc, c'est ce fameux atout qui permet d'avoir une recharge automatique du chargeur lorsque vous faites 3 tirs de précision successifs. Donc cet atout va permettre de recharger l'arme avec des munitions de la réserve. Et la réserve, quant à elle, de munitions va augmenter de 18 balles. C'est à dire que les balles qui vont recharger, qui vont être mises dans le chargeur, seront les balles de votre inventaire de base. Donc à un moment donné, vous allez peut-être manquer de munitions. Ce ne sera plus aussi illimité qu'auparavant en PVE. Ça peut être un petit peu dommage. Surtout que le Marteau Noir, ce n'était pas une arme qui était vraiment handicapante en PVP. Donc c'est dommage vraiment sincèrement d'avoir mis un patch sur cette arme. Mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est à nous qu'il faut s'en prendre. On va parler du Seigneur des loups. Donc pour l'atout caresse du diable rapidement, il faut juste savoir que les effets de cet atout seront multipliés par 3. Donc je pense que là, c'est juste un petit patch lié tout simplement à l'utilisation de l'arme. Puisque c'est une nouvelle arme et qu'il fallait bien apporter quelques modifications. Et enfin, on termine. Attention, ça va être la grosse, grosse déception de cette vidéo avec le Jalaorn. Donc le Jalaorn, c'est de loin le lance-roquette. Je dirais même l'arme exotique la plus appréciée de Destiny, la plus désirée, celle que tout le monde souhaite avoir dans son inventaire. Donc il faut savoir que Bungie a décidé d'apporter des modifications à cette arme. Mais uniquement concernant son atout principal. Donc son atout principal, vous le savez, il se nomme chasse en meute. Et c'est ce qui permet d'avoir une démultiplication des projectiles à tête chercheuse. Donc c'est vraiment la particularité du Jalaorn, ce qui fait sa personnalité, son caractère, ce qui fait qu'il est unique et qu'il est important de l'avoir. Et bien Bungie a décidé de réduire considérablement les dégâts de cet atout. Donc il faut comprendre que le Jalaorn va être beaucoup, beaucoup moins puissant qu'auparavant. Et ça c'est juste... Et bien j'ai envie de vous dire que c'est triste, c'est trop dommage. Parce que c'était vraiment génial d'avoir une arme... D'avoir une arme surpuissante dans le jeu. Et là, cette arme va tout simplement disparaître. Et il ne sera plus du tout intéressant d'avoir le Jalaorn et c'est franchement dommage. Voilà, je pense que j'ai fait le point sur le rééquilibrage des armes de ce prochain patch. Donc le patch 2.0 qui, je le rappelle, sortira en septembre prochain. Alors maintenant c'est à vous, j'attends vos retours dans les commentaires. Je pense que les réactions à chaud vont être impressionnantes. Je pense que certains d'entre vous vont être très déçus, d'autres au contraire vont être super contents. Ah ça y est, le patch du Chardon, enfin. Je vous comprends, mais d'un côté, regardez un petit peu ce qu'il y a en contrepartie. Est-ce que ça valait vraiment le coup de mettre toutes les armes sur un même piédestal ? Maintenant on ne va plus avoir aucune différence dans le jeu. Je trouve ça vraiment franchement dommage. Donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à débattre, à me donner vos points de vue. Bien sûr, n'hésitez pas à respecter les autres. Ce n'est pas une raison pour vous insulter. Ne partez pas en live dans les commentaires. Juste essayez de donner votre point de vue de façon adulte et mature. C'est super intéressant de débattre là-dessus. Donc j'attends vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à partager à fond cette vidéo, à la liker. J'espère au passage que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501